C'est vraiment une question à te poser concernant ta vie, tes actions, cours-tu dans la mauvaise direction ? En d'autres termes, celle qui va te diriger vers un mur. Et on le sait, se prendre un mur de pleine face, ça fait quand même assez mal. Et au travers de cet épisode du podcast, on va parler de ça, on va parler des leviers motivationnels de toutes les décisions, de toutes les actions que l'on prend dans notre vie. Et on va s'intéresser aux besoins qui sont cachés derrière. En d'autres termes, on va aller voir la fameuse pyramide de Maslow à non pas 5 niveaux, mais à 8 niveaux. Et on va analyser ensemble comment, de point de vue pratico-pratique, elle va nous aider à faire les bons choix, à prendre conscience aussi de pourquoi tu agis de telle ou telle façon dans ta vie, pourquoi tu prends telle ou telle décision, est-ce que c'est sain ? Est-ce que ça t'amène, comme on l'a dit, dans la bonne direction, ou est-ce que ça t'amène vers un mur ? C'est tout le sujet de ce podcast aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue, je m'appelle Nico Pen, si tu ne me connais pas encore. Je suis auteur et formateur, spécialiste en connaissance de soi, où je te guide à la découverte des chemins qui vont te permettre de t'accomplir intégralement, de t'accomplir intérieurement et puis de pouvoir le manifester extérieurement et trouver ces trésors cachés en toi et ce monde infini que recèdent chacun et chacune d'entre nous. Et avant de commencer, et justement c'est d'ailleurs en lien avec tout ce que l'on va avoir au travers de ce podcast, je dois te parler d'un projet dont je n'ai pas encore parlé sur le podcast, pourtant si tu as reçu mes mails tu en as entendu parler, il s'agit des chemins de la connaissance de soi. Alors qu'est-ce que les chemins de la connaissance de soi ? Et bien c'est un programme que j'ai mis en place sur lequel tu reçois toutes les semaines un nouveau cours. Alors quand je dis un nouveau cours, c'est généralement sur deux, plutôt deux cours. Ça fait à peu près 30 minutes, trois quarts d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure de cours, mais de vrais cours. C'est-à-dire que là sur le podcast on travaille de thème, on va sur des sujets toujours enfants. Là on va être sur du cours, dans le sens où on va avoir la partie théorique, la partie mise en application, et aussi les exercices qui vont te permettre chaque semaine d'avancer. Donc ça, tout ça on le fait sur les chemins de la connaissance de soi, et l'idée c'est de t'aider justement à mieux te connaître, à mieux te découvrir. Alors tu peux le faire, et tu l'as fait peut-être déjà avec moi, au travers de l'énéagramme par exemple, au travers de la spirale dynamique. Ici, on va aller un petit peu plus loin en complémentarité, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'énéagramme par exemple, mais on va avoir d'autres approches, d'autres moyens de pouvoir mieux te connaître, mieux trouver l'équilibre à l'intérieur de toi, mieux te comprendre, et ce, surtout, j'ai envie d'insister là-dessus, à un tarif mini, et je voulais justement créer une formule. C'est une formule d'ailleurs qui est sans engagement, tu peux commencer quand tu veux, tu peux t'arrêter quand tu veux, et qui se fait sur le continu, sur le long terme, si tu le souhaites. Et donc je suis très très heureux, je suis très fier d'avoir pu mettre ça en place, et si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, tu as les liens, tu retrouveras, c'est le tout premier lien dans la description, les chemins de la connaissance de soi. C'est un gros projet, c'est un beau projet, un projet qui est important pour moi, qui va être important pour toi, et qui est en plus, sur lequel, tu verras, je vais pouvoir t'accompagner également là-dessus. Voilà. Ceci étant dit, maintenant on va s'intéresser justement sur la thématique qu'on est en train de voir sur les chemins de la connaissance de soi depuis, donc sur cinq semaines, qui est la fameuse pyramide de Maslow. Mais pas la pyramide de Maslow, dont d'ailleurs j'avais fait un épisode podcast là-dessus, pas la pyramide de Maslow à cinq niveaux, mais sa version complète définitive qu'a élaboré Maslow à la fin de sa vie, qui est la pyramide à huit niveaux. Alors la pyramide de Maslow, qu'est-ce qu'elle nous permet de connaître ? Elle nous permet d'identifier nos propres besoins, donc, et notre échelle de besoins. Et l'idée c'est, on a une pyramide avec chacun des niveaux, chacun des niveaux représente un besoin. Alors je vais te les citer dans l'ordre, niveau 1, besoin physiologique, niveau 2, besoin de sécurité, niveau 3, besoin d'amour et d'appartenance, niveau 4, besoin d'estime de soi, niveau 5, besoin cognitif, niveau 6, besoin esthétique, niveau 7, besoin de réalisation de soi, et enfin, niveau 8, besoin de transcendance. Et l'idée, le concept fondamental, c'est de dire que pour pouvoir atteindre les niveaux le plus élevés, il est nécessaire de s'assurer de remplir les jauges des niveaux plus bas. Voilà, de les remplir, pas forcément à 100%, parce qu'à un moment donné, on peut avoir une personne qui justement peut atteindre des besoins esthétiques qui est le niveau 6 de la pyramide, mais en même temps, avoir de temps en temps une petite faille, être faillible, ou du moins avoir besoin de remplir son besoin d'estime de soi. De même, on peut être dans la besoin de réalisation de soi qui est le niveau 7, et en même temps, à un moment donné, se dire que l'argent rentre un petit peu moins que les mois précédents, ou il sort un petit peu trop vite, donc il va falloir que je retravaille mon besoin de sécurité. Ou encore, dernier exemple, on peut avoir, être sur le besoin le plus élevé, qui est le besoin de transcendance, être dans une approche plutôt de méditation, de connexion au divin, d'amélioration de soi, et à un moment donné, se rendre compte qu'on est en plein état méditatif de transcendance, et on se rend compte qu'on a très envie de faire pipi et d'aller aux toilettes. Et bien là, on va revenir au niveau 1 que sont les besoins physiologiques. Voilà donc pourquoi c'est si intéressant de comprendre cela. Et tu vas me dire, quel est le rapport avec le thème d'aujourd'hui qui est de courir dans la bonne ou dans la mauvaise direction ? D'ailleurs, le mot courir n'est pas choisi au hasard. Le mot courir a vraiment tout son sens dans notre société moderne, puisqu'on est sans arrêt, sous stress. Vraiment, j'emploie le mot stress qui signifie plus une pression qu'une forme de peur ou de quoi que ce soit. On est sous pression. On est vraiment sans arrêt à devoir gérer mille et une choses que finalement, dans les siècles précédents, n'étaient pas nécessaires. C'est sûr que la société se complexifie. C'est sûr qu'on a accès à beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de confort également. Mais ce remplissage amène cette sensation de devoir courir, 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 courir toujours après le temps. D'ailleurs, c'est intéressant, je te citais les besoins sur la pyramide de Maslow. c'est intéressant de voir qu'à partir du niveau, tout particulièrement sur le niveau 6 de la pyramide, le besoin esthétique, il y a ce besoin d'harmonie et qui va amener à une nécessité, à une envie de ralentir le rythme. Mais pour revenir à vraiment cette idée de fond, c'est courrez-vous ou cours-tu dans la mauvaise direction, c'est vraiment cette idée que déjà, on est en train de courir dans notre vie. Et l'autre expression qui est vraiment en lien avec ça, c'est avoir la tête dans le guidon. Et parce qu'on imagine un cycliste qui est en train de faire une course et qui ne regarde pas le paysage, qui avance, qui fonce, qui fonce, qui fonce, et à un moment donné, on lève la tête et on se dit où est-ce que je suis ? Est-ce que je suis dans la bonne direction ? Où est-ce que je suis en train de me diriger justement vers le mur ? Et c'est vraiment ça le mal. C'est celui de faire, 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 d'agir, agir, agir, de ne pas se poser de questions parce qu'on n'a pas le temps de se poser les véritables questions de fond. Et au final, on se retrouve à partir au bout de quelques mois, je dirais même plutôt quelques années, se dire mais est-ce que j'ai pris le bon chemin ? Où est-ce que je suis ? Et donc, on en vient à la prise de décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est nécessaire d'arrêter de courir, de marcher, de ralentir, voire de s'arrêter. S'arrêter pour regarder le paysage, s'arrêter pour regarder autour de soi. Alors certes, je suis d'accord qu'on ne peut pas forcément toujours le faire. On ne peut pas arrêter comme ça tout le flux, le flot du quotidien. Par contre, on peut décider, si à main, de ralentir sa course. Et ce n'est pas parce qu'on ralentit sa course à l'instant T donné qu'on va forcément perdre du temps si on prend sur cette notion de temporalité, de destination. De même, le fait de ralentir peut permettre de reposer la conscience. Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Et est-ce qu'il n'y a pas de raccourci qui me permette d'aller vers la destination idéale pour moi ? Et justement, en changeant de chemin, ça pourra peut-être aider ou en amorçant une transition sur son chemin de vie. Alors, la question, la question clé sur Courtu dans la mauvaise direction et qui nous amène vraiment sur la mise en application de la pyramide de Maslow, une des mises en application parce qu'il y en a plusieurs. Parce que ça aussi qui est intéressant, c'est que la pyramide de Maslow, on la voit beaucoup sur Internet, on la voit beaucoup citée. Donc comme je l'expliquais déjà, on a une version qui est une version plutôt dégradée, plutôt basique et d'ailleurs un peu faussée par rapport aux avancements d'analyse de précision qu'a pu avoir Maslow. Mais ça n'empêche pas qu'elle est utile en tant que tel, qu'on soit clair. Cependant, ça nous enlève de la pertinence et de l'intelligence, je dirais aussi. Donc, maintenant que tu le connais, que tu sais qu'il y a ces 8 niveaux, eh bien c'est bien de rajouter cette subtilité-là. Et cette pyramide de Maslow nous dit qu'elle répond à des besoins psychologiques, des besoins émotionnels, des besoins psychologiques. Et ces besoins qu'on a tous, on va les remplir d'une façon différente. Et il y a deux points essentiels. C'est pour remplir un besoin, enfin remplir un besoin est un facteur motivationnel. c'est-à-dire c'est-à-dire que la clé de Maslow est vraiment ce qui a été révolutionnaire dans son approche et sa pensée, c'est que contrairement à tous les courants de psychologie de cette époque-là, rappelons-nous, donc nous étions au milieu du 20e siècle, on est après les mouvements de Freud, de Jung, donc ce sont les mouvements qui cherchent à regarder ce qui ne va pas chez l'être humain et à combler, soigner, j'ai envie de dire, des blessures psychologiques, psychiques, émotionnelles. Maslow lui a une approche différente. Une approche qui est plutôt constructive. C'est-à-dire je ne vais pas regarder ce qui ne va pas chez l'être humain, je vais regarder ce qui va, ce qui aide. Et en autre terme, qu'est-ce qui nous pousse à aller vers tel ou tel plaisir, tel ou tel joie, tel ou tel satisfaction interne. Et donc, c'est là que naît la notion de motivation. Qu'est-ce qui te motive à passer à l'action ? Mais plus encore, avant de passer à l'action, qu'est-ce qui te motive à prendre une décision ? Puisque forcément, c'est une décision qui implique une action. Et Maslow a donc identifié au travers de ses vies niveau que ce sont nos besoins, la réponse à nos besoins qui implique nos actions. À un moment donné, tu as besoin de manger rapidement, tu es en voyage, tu es en vacances, c'est ce qui va prendre ta décision de choisir peut-être le restaurant le plus proche parce que tu as très faim ou de mettre ton besoin un peu en suspens pour trouver un restaurant qui te plaira plus. Et là, on pourrait aller sur des besoins plus hauts. donc, on compte qu'une prise de décision vient à un besoin. Si à un moment donné, tu te rends compte que ta maison, il y a une fuite à l'intérieur de ta maison, eh bien, tu vas peut-être commencer à faire, à entamer les travaux de la salle de bain que tu devais entamer il y a déjà un an en arrière. Et là, ici, on est sur le besoin de sécurité, le second niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un déclencheur qui nous a motivés à faire une action pour laquelle on procrastinait pendant très longtemps. Bon, ça, c'est vraiment un des concepts clés sur la pyramide de Maslow. Ce qui est intéressant sur cette même pyramide, c'est que tous les choix de vie que l'on va avoir, notre carrière, nos loisirs, notre entourage, notre relation avec les autres, nos désirs profonds, vont être liés à un besoin. Par exemple, on peut imaginer que tu es dans une situation où finalement, tu as un boulot qui est confortable, tu gagnes bien ta vie, tu as une bonne maison, tu es épanoui dans ton travail, tu es aimé par ta famille, par tes proches. Et aujourd'hui, ce que tu ressens, c'est le besoin de monter en compétences, c'est le besoin d'explorer de nouvelles choses dans ta vie. Et là, de quoi je suis en train de parler ? Ça, c'est vraiment des choses très pratico-pratiques et qui arrivent à un moment donné. Peut-être que si on prend cet exemple de cette personne-là, il y a six ans en arrière, ce qui était important pour elle, c'était besoin de sécurité parce qu'elle était sans emploi. puis elle a trouvé cet emploi et en trouvant cet emploi, à un moment donné, il fallait faire ses preuves. Donc, elle avait un besoin d'estime de soi. En même temps, cette personne commençait une relation de couple et il y avait son besoin d'amour qui cherchait à être rempli. Puis, progressivement, ça s'est rempli. Elle a été reconnue dans son travail. Elle a commencé à fonder une relation de couple solide, voire créer une famille et son métier lui rapporte un confort de vie suffisant. Alors là, de quoi je suis en train de parler ? Je suis en train de te parler des quatre premiers niveaux de la pyramide de Maslow ou du moins du niveau 2, 3, 4. C'est-à-dire que cette personne n'avait pas d'emploi donc elle a besoin de sécurité. Je vais chercher un emploi pour trouver de sécurité. Maintenant, j'ai trouvé mon emploi, eh bien, j'ai besoin d'être reconnu dans mon emploi et ça, c'est le niveau 4, besoin d'estime de soi. Et en même temps, j'ai parlé de la partie personnelle avec le besoin d'amour et le besoin d'appartenance aussi qui peut se trouver dans l'emploi. Mais là, on voit qu'il y a vraiment deux sphères de vie. Et maintenant que tout ça est rempli, que ces quatre niveaux sont remplis, le besoin physiologique puisque finalement, j'ai de quoi manger, j'ai mon frigo qui est plein, besoin de sécurité, j'ai une activité, un travail qui est un CDI, je gagne bien ma vie, je suis stable, j'ai mon besoin d'amour et d'appartenance qui est rempli puisque je suis heureux ou heureuse en couple, j'ai une famille maintenant, je suis dans mon boulot, on est un peu comme une sorte de petite famille à côté, j'ai des amis et mon besoin d'estime de soi est rempli par mon boulot. Quatre niveaux. Et bien là, on en vient au besoin numéro 5, le besoin cognitif. Et si tu te rappelles ce que je t'ai dit sur son exemple aujourd'hui, cette personne a besoin d'explorer, a besoin de découvrir de nouvelles choses. Et le besoin cognitif, les besoins cognitifs, c'est répondre aux besoins de connaissances, de compréhension, de sens des choses, de curiosité et d'exploration. Tout ça, ces besoins-là aussi, petite parenthèse, on les voit en détail sur l'accompagnement dont je t'ai parlé précédemment, que sont le programme Les chemins de la connaissance de soi. Donc, tu as le premier lien en description. Donc, on y va plus en détail. Je ne vais pas vraiment, je te les donne là, je te donne quand même des explications qui sont assez claires, mais vraiment, pour comprendre comment on va travailler sur ces besoins, on le voit plus dans le programme Les chemins de la connaissance de soi. Alors, ceci étant dit, on continue. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on reprend l'idée de base, connais-tu, cours-tu dans la mauvaise direction, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui nous motive à courir dans telle ou telle direction. Donc, on a compris, c'est la réponse à un besoin. Cependant, si on prend cette même personne qui est reconnue dans son travail, mais qui finalement n'a pas la sensation que son besoin d'estime de soi est rempli, qu'est-ce que va faire cette personne ? Elle va continuer à chercher à être reconnue, 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 reconnue. Est-ce qu'ils vont l'aimer ? Est-ce que je vais être bien vu ? Est-ce que je vais être accepté par mes supérieurs ? Est-ce que mon travail est valorisé ? Est-ce que j'ai de la valeur en termes de personne ? Et finalement, dans cet exemple-là, cette personne peut courir sur le besoin d'estime de soi pendant des années, des années, des années, des années, alors que, et c'est là que je vais te parler du fameux mur, alors que ce besoin d'estime de soi, extérieurement, il est déjà rempli. C'est-à-dire qu'on lui a déjà démontré qu'elle avait de la valeur à cette personne. On lui a déjà montré qu'on avait besoin d'elle. On a déjà démontré que le travail compte pour elle. Et elle va rechercher à l'extérieur encore d'autres marqueurs qui vont justifier le besoin que l'idée que l'on la reconnaît. Et là, finalement, on se rend compte que c'est une quête perdue, sans fin. Alors, il existe des solutions comme par exemple travailler le besoin d'estime de soi en interne. Ça, j'en parle plus sur les chemins de la connaissance de soi. Mais, au-delà de ça, il y a vraiment la prise de conscience. Est-ce que je ne suis pas en train d'aller trop loin sur une jauge qui est déjà bien remplie ? C'est comme aussi l'exemple, on va dire, on pourrait l'appeler le syndrome PIXO. Moi, je me rappellerai toujours, je trouve que j'en avais parlé une fois il y a très très longtemps, de... On l'appelait le millionnaire, Greg le millionnaire. C'était le millionnaire... Il ne s'appelait pas Greg, mais c'était le millionnaire du village. Il vivait au bout de la rue de chez mes parents quand j'étais gamin et je voyais c'était un gars qui était toujours au bout de la rue en train de regarder les bagnoles qui passent, regarder par curiosité ce qu'ils se veulent. Et ce gars, il vivait dans une maison qui était assez modeste. Il avait sa vieille Renault Laguna qu'il a gardé pendant une quinzaine d'années et ça lui faisait mal au coeur le jour où il a dû changer la remorque qui allait avec sa Laguna qui finalement c'est pas forcément ce qui est le plus cher. Il avait toujours sa Laguna jusqu'à la fin de sa vie. Et en fait, il regrettait tout. Et il était à un point où quand il y avait... C'est mon père qui m'avait raconté ça. quand il y avait donc c'était cet homme-là en question c'était un vieux garçon qui vivait avec sa sœur et en fait quand il y avait le courrier qui arrivait à la poste et une fois par mois il y avait forcément des comptes bancaires qui arrivaient. Et alors ce qu'il faisait c'est qu'il arrêtait de manger dès qu'il recevait la lettre du courrier il arrêtait de manger il s'enfermait dans sa chambre et il analysait toutes les lignes du compte bancaire pour savoir s'il n'y avait pas de double opération ou je ne sais quoi d'autre. Donc il arrêtait le repas ça c'est intéressant parce que là le repas on est sur le besoin physiologique de niveau 1 pour aller compter son argent. Alors tu l'auras compris je te parle ici du besoin de sécurité puisque on parle d'argent de finances les finances l'argent est en lien avec le confort et le fait de pouvoir avoir une protection contre les éléments et l'argent est un moyen qui permet justement de répondre à ça. Bon tu vas me dire oui Greg le millionnaire comme on l'appelait ça se comprend il y a des personnes qui justement ont des difficultés à finir les fins de mois sauf que ce que je t'ai pas raconté est sciemment c'est qu'en fait Greg le millionnaire si on l'appelait Greg le millionnaire c'était parce que justement il avait factuellement il était millionnaire c'est à dire que c'était un gars qui avait touché plein plein d'héritages à droite à gauche qui fait quelques magouilles qui n'avait pas hésité à faire des trucs un petit peu sales vis-à-vis de sa famille et tout ça pour accumuler un héritage de fou un héritage en termes de terre mais aussi en termes d'argent dans le code bancaire donc autant dire que changer sa laguna qui avait 15 ans ou moins encore sa remorque c'était vraiment pas un sujet et ce qui est tragique pour cette personne là c'est que après son décès donc il n'avait pas d'enfant et tout son héritage est allé vers les neveux les nièces qu'il ne connaissait quasiment pas et eux même non plus et il y avait même une histoire assez drôle sur son assurance d'essai mais je t'en parlerai un autre jour si ça t'intéresse tu me diras un commentaire parce que c'est quand même assez drôle et voilà bon personne n'aime mais ce qui est intéressant ici c'est que c'est une personne qui a couru toute sa vie pour répondre au niveau 2 de la pyramide Maslow le besoin de sécurité alors que ce besoin était rempli depuis longtemps il n'a pas hésité à sacrifier le besoin d'amour au dessus puisque justement il y a eu des soucis avec sa famille à cause de l'argent pour répondre aux besoins de sécurité t'imagines quand même c'est assez terrible et on en revient à cette question cours-tu dans la mauvaise direction est-ce que t'es pas en train de courir comme Greg le millionnaire comme cette personne qui pourrait rechercher encore l'estime de soi lorsqu'elle a dans une direction qui finalement amène à vouloir remplir un besoin qui est déjà rempli et c'est ça qui est fort et difficile en tant qu'être humain c'est que la prise de conscience factuelle selon laquelle on a les besoins nos besoins qui sont concrètement remplis par exemple besoin de sécurité besoin physiologique besoin d'estime de soi et en même temps la sensation interne que ces besoins ne sont pas remplis c'est là qu'il est nécessaire de voir justement par rapport à chaque niveau de la pyramide de Maslow quelle est notre relation à ce besoin là et comment faire pour avoir un rapport sain avec ce besoin là et c'est ce qu'on voit plus en détail sur les chemins de la connaissance de soi encore une fois les infos sont dans la description mais ce que je veux te dire aussi l'autre point le dernier point sur ça c'est que tu as cette prise de conscience que tu dois avoir tu dois savoir déjà à chaque niveau de la pyramide déjà savoir où est-ce que tu te positionnes dans la pyramide par exemple il y a des personnes pour qui le besoin esthétique le besoin de voir des oeuvres d'art le besoin d'harmonie le besoin de paix ça ne leur parle pas du tout pourquoi ? et bien peut-être parce qu'il y a d'autres besoins à remplir avant et peut-être que ces personnes là sont encore sur le besoin d'estime de soi peut-être sur le besoin d'amour peut-être sur le besoin cognitif peut-être sont en transition vers le besoin esthétique j'ai parlé de transcendance de méditation alors la méditation on peut la faire pour plein de raisons différentes mais une méditation qui est une forme de recherche de connexion au divin ou à une part supérieure de son être ça peut aller dans le besoin de transcendance pour certaines personnes ça ne va pas parler elles vont être totalement hermétiques à ce sujet là donc tout ça pour dire qu'il est intéressant de savoir déjà un où est-ce que tu te positionnes en termes de besoins à remplir dans la pyramide et il n'y a aucune honte de se dire qu'on est sur le besoin numéro 3 par exemple et plus encore même si tu as des besoins élevés par exemple besoin de réalisation de soi le besoin de réaliser ton potentiel d'accomplir de faire les choses pour le monde d'avoir la sensation que ta contribution apporte à ce monde sans forcément te soucier de savoir si ça va remplir ton estime de soi ou pas ou ton besoin d'appartenance et c'est là où on voit vraiment la subtilité parce qu'on pourrait dire ah mais c'est du développement personnel non le développement personnel c'est une discipline maintenant c'est qu'est-ce qu'il vient nourrir pourquoi est-ce que je fais du développement personnel pour être un meilleur être je veux être un meilleur être ok je veux me développer personnellement mais pourquoi pour avoir plus d'estime pour avoir plus confiance en moi alors là on est dans l'estime de soi niveau 4 pour me sentir appartenir à un groupe pour avoir plus d'amour pour être plus efficace pour avoir plus de sécurité parce que j'adore apprendre des choses besoin cognitif ou parce que j'ai besoin de contribuer à ce monde et là on a besoin de réalisation de soi et en fait ce que tu vas te rendre compte et là on en vient au dernier point c'est que finalement ça peut être plusieurs choses ça peut être plusieurs raisons et la clé c'est d'arriver à savoir quelle est la raison principale et quelles sont les autres raisons sous-jacentes et comme on l'a dit ce sont des facteurs motivants et si tu cours dans la bonne direction déjà prendre conscience de pourquoi tu cours et ensuite tu sauras rapidement si tu cours dans la bonne direction ou pas et bien est-ce que la réponse à d'autres besoins ne peut pas me motiver encore plus à agir et à renforcer cette force pour réaliser ce que j'ai vraiment envie de réaliser et qui fait sens et qui est important pour moi et c'est là où on voit tout le génie de cette pyramide de Maslow à 8 niveaux et comment on peut l'utiliser je te laisse vraiment méditer là-dessus c'est un sujet qui est passionnant on le voit encore une fois en détail au travers de différents cours donc là il y a déjà 4 semaines de cours qui sont sortis au moment où j'enregistre ce podcast au moment où tu l'écouteras peut-être si tu l'écoutes un peu plus tard il y en aura plus sur la pyramide de Maslow donc là on a déjà tu peux retrouver sur les chemins de la connaissance de soi le travail complet sur les 7 premiers niveaux c'est-à-dire besoin physiologique besoin de sécurité besoin d'amour d'appartenance besoin d'estime de soi besoin cognitif besoin esthétique et besoin de réalisation de soi et la semaine prochaine sur les chemins de la connaissance de soi toujours on verra le besoin de transcendance donc voilà ça c'est sur les chemins de la connaissance de soi à savoir que les cours ne restent accessibles en continu que pendant 8 semaines puisque forcément il y en a d'autres nouveaux cours qui vont arriver donc si ça t'intéresse si tu veux aller plus loin et si tu veux mieux te connaître je t'invite à regarder le lien qui est dans la description ça a été un plaisir comme d'habitude de faire ce podcast avec toi je ne sais pas encore quel sera le sujet de la semaine prochaine ça sera la surprise et d'ici là passe à t'abonner à ce podcast pour avoir plus ou plus d'infos si ce n'est pas déjà le cas regarde les liens en description parce que comme ça se permettra de voir d'autres choses encore avec l'énergramme spirale dynamique connexion invisible et bien d'autres choses encore je fais plein de choses et il y a plein de choses intéressantes à découvrir dans la vie et sur ce je te laisse et on se dit à très vite ciao ciao